Salut avec une nouvelle vidéo et nouveau débrief aujourd'hui de ce Nantes-Lyon c'est parti Nantes-Lyon qui s'affrontait, Nantes qui est sur un très bon début de saison honnêtement Après avoir fait une malheureuse 18ème place la saison dernière et a failli être relégué contre Toulouse Et bien là il jouait contre Lyon avec un très bon début de saison Contrairement à Lyon, début de saison catastrophique, match nul contre Brest à Lyon Défaite 3-0 à Angers et là 3-3 contre Clermont Et là ce match a été très compliqué pour les Lyonnais Même si finalement ils ne se sortent pas si mal que ça Bon le match a été très compliqué pour Lyon Et les amis avant que la vidéo commence je voulais vous dire que Tous les vendredis maintenant il va y avoir une spécialité Je me suis dit que tous les vendredis pour le débrief du vendredi à chaque fois de Ligue 1 Que je fais donc tout le temps Et bien maintenant il y aura une spécialité C'est que en fin de vidéo après le débrief de Lyon-Nantes Après le débrief de 21h en fait Du vendredi de 21h Je ne sais pas quelle est la fiche de vendredi 21h dans une semaine Mais imaginons je ne sais pas c'est Bordeaux-Saint-Etienne Je débrieferai Bordeaux-Saint-Etienne et juste après je vous donnerai mes 9 pronostics pour les 9 autres matchs de la Ligue 1 Du coup voilà les amis dites moi si ça vous plaît Et du coup on expérimentera ça dès aujourd'hui Du coup voilà Du coup on va commencer par Par les compositions du match déjà du côté de Nantes On avait un 4-3-1 avec Lafon dans les buts On avait Appia en latéral droit Fabio en latéral gauche Castelletto et Paloa pour les défenses en centre D'ailleurs Appia est sorti au bout de quelques minutes sur blessure Giroto et Chivirela pour les deux 6 Bukhari en milieu droit Simon en milieu gauche Blazandis et Marcus Coco en buteur Surprise de voir le français en tant que numéro 9 Et du côté de Lyon on avait Anthony Lopez dans les buts Léo Dubois en latéral droit Emerson en latéral gauche Diomande et Da Silva pour les deux défenseurs centraux Guimarech et Kakré pour les deux 6 Paqueta en milieu droit Toko et Kambi en milieu gauche Aguar en 10 Et Moussa Dembélé en buteur Voilà les amis Pour les compositions du match Bon même si on fait un mauvais début de saison Même si Nantes fait un bon début de saison Ils ont été quand même favori on va pas se le cacher Mais pourtant c'est bien Nantes qui va avoir la première occasion au bout de 20 secondes à peine Les gars j'ai le maté directement action Bukhari qui frappe Ça allait en pleine lucar Finalement arrêt de Lopez Ça revient sur Simon qui frappe Mais ça passera juste à côté du but de l'international portugais Quelques minutes après c'est Lyon qui va avoir une occasion Frappe de Paqueta Arrêté par l'ancien Toulousain Alban Lafon Aguar un moment aussi va avoir une occasion Il fait quelques dribbles Il frappe Mais ça passera à côté du but du français Et les amis Lyon va être récompensé Puisqu'ils vont marquer le but du 1-0 Sur une frappe de Paqueta Arrêté par Alban Lafon Ça revient sur Moussa Dembélé Et l'ancien Colchoneros vient marquer le but Donc du 1-0 Quelques minutes après Nantes va essayer de réagir Clairement à peine une ou deux minutes après sur corner Peut-être de Castelletto Arrêté Quel réflexe d'Antonio Lopez Et le gars Lopez a fait un match extraordinaire Quelques minutes après Nantes domine Clairement Nantes domine Lyon Frappe de Blas Ça passera à côté du but d'Antonio Lopez Et clairement on se dit Comment ils vont faire pour ne pas se prendre de but Nantes tellement il subit Un moment on va avoir un coup franc également Juste avant la mi-temps de Fabio Il a tiré côté ouvert Ça allait dans la lucarne Mais ça va être finalement arrêté par le portugais Antonio Lopez Bref 1-0 à la mi-temps pour l'Olympique Lyonnais Mais clairement ils ne sont pas en ballotage favorable Dans le sens où ils concèdent beaucoup d'occasion Et ils sont en vie grâce à un Lopez en feu Clairement En début de seconde période c'est Blas Qui va essayer la frappe Il frappe en demi-volée un peu Mais ça passera au-dessus du but d'Antonio Lopez Quelques minutes après il dribble, il dribble, il frappe Mais ça passera encore à côté du but de Lopez Quelques minutes après c'est Paqueta Qui va essayer de frapper Et clairement c'est catastrophique Parce qu'il y a une paire de balles nantaise Et finalement Paqueta ne prend pas eu tout son temps Il frappe direct alors qu'il aurait pu avancer Du coup ça passe au-dessus du but de Lafon Quelques minutes après c'est Guimaraes Qui dribble, qui dribble C'est magnifique ce qu'il fait Il rentre à la surface, il frappe Sa frappe est super molle Et sa frappe n'est même pas dans le cadre Toujours 1-0 pour l'Olympique Lyonnais Et les amis Nantes a bien failli marquer le but du 1 partout Sauf que Damien Da Silva Après s'avoir pris Après s'être pris un premier carton jaune Elle a 45 minutes de jeu Pour une main dans la gueule Là il se reprend une main dans la gueule Enfin il remet une main dans la gueule A Moses Simon cette fois-ci Et du coup coup franc Très bien placé Et surtout carton rouge Pour Damien Da Silva Totalement mérité Il a fait un match catastrophique L'ancien René Et Moses Simon Malheureusement pour lui Il va rater le coup franc Du coup les amis Match assez bon Clairement je me suis régalé Tout ce match Des actions des deux côtés Surtout côté Nantes Mais aussi côté Lyonnais Clairement match très très bon Avec Anthony Lopez en feu Que je désignerai Homme du match personnellement Du coup les amis Maintenant on va pouvoir se retrouver Pour la partie pronostique De cette quatrième journée de Ligue 1 J'espère qu'elle vous plaira C'est parti Maintenant les amis C'est parti pour la partie Prono Donc de cette vidéo Après avoir évoqué Le match Nantes-Lyon Très beau match On va maintenant Passer par la partie prono Donc les amis Déjà pour Angers-Rennes Angers-Rennes les amis Mon pronostic Vu que Angers fait une Plutôt bonne saison Un plutôt bon début de saison Et que Rennes Ils sont bons également Mais je les trouve un peu Enfin ils sont très bons Mais ils ont fait Deux matchs nuls Une victoire C'est un bon bilan Mais du coup Je vois un match nul Un partout moi personnellement Dans ce derby Rennes qui joue Deux derbys d'affilée Après Nantes Où ils ont battu un zéro La semaine dernière Là ils jouent Angers Et je les vois Faire un partout Donc contre Les Angevins Ensuite Clermont-Mess Donc dans le multiplex De 15h Comme Angers-Rennes Clermont-Mess C'est un match Un peu compliqué A pronostiquer Parce qu'on a Metz Qui fait un début de saison Très timide Et Clermont-Mess Qui démarre en fanfare Mais attention Je ne sais pas vraiment Mais moi je mettrais Plus une victoire de Clermont Tiens Une petite victoire 1-0 Avec un but de Mohamed Bayou On va dire Mais attention A cette équipe de Metz Qui peut surgir A n'importe quel moment Ensuite Lance-Lorient Qui est également Dans le multiplex De 15h De dimanche Lance-Lorient Moi je vois Une victoire Lançoise 3 buts à 2 Je vois un très très gros match Comme l'année dernière Les deux matchs Lance-Lorient Etait assez fou Et là voilà Là je vois un match assez fou Et je vois une victoire finale De Lance 3 buts à 2 Ensuite Lille-Montpellier Le match de dimanche 17h Lille-Montpellier C'est un très très beau match Et je vois une petite surprise Puisque je vois une victoire De Montpellier 1 but à 0 Voilà Contre un but de Gaëtan Laborde Ou je ne sais pas En tout cas je vois Une victoire de Montpellier 1 à 0 À Lille Du coup Maintenant Marseille-Saint-Etienne Le match de demain De samedi Donc de 21h Ça a l'air d'être Un très beau match En tout cas Et moi je miserai Sur une victoire de l'OM 2 buts à 0 Contre Saint-Etienne Saint-Etienne Gif ne fait pas Un début de saison Incroyable Du coup voilà Je les vois perdre 2 buts à 0 Ensuite Du coup Nice-Bordeaux Nice-Bordeaux Qui sera le prochain match Du coup là Qui arrive à 17h Nice-Bordeaux Nice-Bordeaux Bordeaux Fait un mauvais début de saison On va être très honnête La défaite contre Clermont Le match nul Contre Angers Certes le bon match Contre l'OM Mais à part ça Il n'y a pas eu de choses folles La bonne deuxième mi-temps Contre l'OM Mais à part ça Il n'y a pas eu de choses folles Du coup Je verrai Une victoire de Nice-Oise 2 buts à 0 Dans la douleur Mais quand même Une victoire de Nice-Oise Ensuite Reims-Paris-Saint-Germain C'est le match Que tout le monde attend Pourquoi ? Parce que ça va être Les premiers pas Lionel Messi Au Paris-Saint-Germain C'est assez fou Du coup voilà Reims-Paris-Saint-Germain Je verrai Une victoire du Paris-Saint-Germain 2 buts à 0 Voilà Assez tranquille Pourquoi pas un but de Neymar Et pourquoi pas un but de Messi S'il rentre Du coup voilà Maintenant Strasbourg-Brest Strasbourg-Brest Brest qui fait un début de saison Pas mal honnêtement Après son match nul contre Lyon Etc Ils avaient Notamment aussi Fait un Un bon match Contre Lyon Et Ils avaient aussi Fait le 1-1 Contre Rennes Du coup Et même s'ils avaient perdu Contre Paris A la dernière journée C'était pas mal pour eux Et Strasbourg qui fait un début de saison Très compliqué Mais malgré ça Je vois une victoire Strasbourgeoise 2 buts 1 Voilà Contre Brest Ensuite 3 contre l'AS Monaco C'est le match de 13h Dimanche D'ailleurs Strasbourg-Brest C'est le match Du multiplex Dimanche Dimanche 15h Du coup La 3 Monaco C'est le match de 13h De dimanche Un match compliqué A pronostiquer Parce qu'on a deux équipes Qui font pas un très bon début de saison Surtout pour Monaco Parce qu'encore 3 Ils sont promus Surtout pour Monaco Mais allez Je verrai Monaco se relever Et une petite victoire 1 but à 0 Avec pourquoi pas un but De baigner derrière Bref Pour les amis Ça va être la fin de cette vidéo J'espère que quand même Vous aura plu Les gars La seule chose que vous devez nous dire C'est salut C'est la fin de cette vidéo